L'histoire de la collection, on est parti sur l'épaule, parce que l'épaule reste une partie importante dans l'olêtement. L'idée c'était, en opposition avec un côté structuré, d'avoir aussi un côté complètement déstructuré. On a vu énormément d'épaulettes ces dernières saisons, et c'est vrai que j'avais envie de travailler toute la carrure, sans rien au niveau de la structure, l'emmanchure très très basse, et avoir un volume qui sortait juste après cette carrure qui tombait. Donc en fait, une des pièces importantes de la collection reste ce par-dessus, avec ce travail de carrure qu'on retrouve dans certaines robes, dans certains tops et dans certaines vestes. Donc là, c'était une des lignes importantes, ce côté sans épaulettes, sans structure, mais quand même maîtrisé au niveau du volume, avec la manche qui sort. Oui, c'est la deuxième collection que je vois, mais on sent déjà que vous la possédez de plus en plus, on sent la direction se préciser, être davantage maîtrisée, donc on voit à peu près où vous voulez aller. Et sinon, il y a ce travail autour des manches, et puis il y a le travail aussi au travers des matériaux, je pense que vous utilisez. Les finitions restent très très importantes au niveau des vêtements, donc il y a beaucoup de tissus double face, qui sont travaillés en bord vif, avec effectivement des finitions dans d'autres tissus. Il y a des effets lavés, mais pas grunge non plus. Il y a un côté où on traite la matière systématiquement, c'est-à-dire on ne la prend pas tel que le fournisseur nous l'offre, on la travaille après, c'est-à-dire soit le vêtement est construit déjà, et on le donne à laver, soit effectivement on le fait laver le tissu pour ensuite le travailler pour le vêtement. Donc c'est vrai que généralement, on ne prend pas les matières telles qu'elles nous sont données, c'est valable même pour le cuir, où là aussi on a travaillé des lavages de prototypes pour obtenir des effets patinés et des vêtements presque déjà vécus, mais sans partir non plus dans le côté déglingué. Avec un défilé pour la prochaine fois ? Peut-être, oui. Je vous laisse, c'est que vous êtes pressés. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada